C'est donc parti pour cette formation consacrée à l'apprentissage de l'administration de bases de données. Et on commence tout de suite par lire un sujet. Donc on se met dans la peau d'un administrateur de bases de données, et on s'imagine que l'on a reçu un sujet de la part d'une entreprise quelconque. Donc voici le sujet. On a rencontré un développeur qui a créé un jeu en ligne, et il fait appel à nous pour qu'on lui crée une base de données qui va nous permettre de gérer toutes les informations relatives aux joueurs. Donc pour cette base de données, il nous indique qu'il a besoin qu'on fasse en sorte que tous les joueurs soient répertoriés de façon unique, que leurs personnages soient répertoriés et leur soient liés. Et on va faire très simple, on va dire que les personnages auront uniquement un petit équipement. Donc, joueurs, personnages, équipements. Là, c'est les trois seules choses que l'on va faire pour le moment. Donc bien sûr, il peut y avoir des choses beaucoup plus complexes, comme les sorts, les ingrédients, les combinaisons de classes, de personnages, tout ça. Mais comme c'est le début, on va faire très simple. Alors, il nous indique qu'un joueur a un nom, un prénom, un âge, un email. Donc, tout ça, ce sont des informations personnelles. Un personnage, ça, c'est le personnage qu'il aura créé. Et son mot de passe pour se connecter. Un personnage, donc le personnage, c'est ce que le joueur contrôlera. C'est le personnage du jeu. Et bien, ce personnage aura un nom, une race, un niveau, une somme d'argent, une arme et des objets quelconques. Et puis, l'équipement, ce sont tout simplement les objets des personnages. Donc, lorsqu'on a ceci, il y a plusieurs étapes qu'il faudra faire pour créer notre base de données. Premièrement, il faut savoir quelles sont les données que l'on va devoir stocker dans notre base. Donc là, c'est très simple. On a nos trois tables. La table joueur, la table personnage et la table équipement qui apparaissent très clairement. Et puis, la table joueur va contenir nom, prénom, âge, email, personnage, mot de passe. Pareil pour la table personnage. Et on va lier ces tables. Donc, on verra plus tard comment lier ces tables. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le sujet. Et on va attaquer tout de suite. On va créer une base de données vide. On va fermer la table. On va faire créer... Tant pis, c'est pas ce que je voulais faire. On va faire enregistrer déjà. On va renommer la table en joueur. Donc, j'ai mis le J en majuscule, tout le reste en minuscule. Ok. On va faire créer table. Clic droit enregistrer. On va l'appeler personnage. On fait ok. On fait créer table. On va l'enregistrer. Clic droit enregistrer. On va l'appeler équipement. Et on fait ok. Donc là, on a nos trois tables. Je clique sur la table joueur. Et je vais passer en mode création. Donc, on peut passer en mode création par le petit icône que vous avez ici en bas à droite. Mode création. Je clique. Et là, ça me fait passer en mode création. Donc, on a besoin d'une clé primaire. Je vous ai dit que le numéro auto était quasiment tout le temps la bonne solution. Donc là, ça peut être le cas. On peut très bien attribuer un numéro à un joueur. Et ça passera très bien. Mais je vais vous montrer qu'on peut faire autre chose qu'un numéro. Donc, je vais enlever la clé primaire. Et je vais enlever le numéro. Et je vais tout simplement marquer nom. Donc, le nom du joueur. Qui sera de type texte. Le nom ne dépassera pas 60 caractères. Nul interdit, oui. Interdiction d'avoir un nom vide. Et pour le reste, je vais laisser comme ça. Ensuite, on a un prénom. Donc, je ne mets pas d'accentuation. Alors, c'est très très important de bien nommer tous vos champs. Avec une majuscule au début et des minuscules après. Pas d'accent sur les E accents aigus. Puisque lorsqu'on va devoir interroger nos bases de données, on devra donner leur nom, etc. Donc, on va faire très simple. Donc, le prénom sera de type texte. Avec 60 caractères max. Et le nul est interdit ici aussi. Donc, maintenant, nous allons créer une clé primaire. Et ce qu'on va faire pour avoir une clé primaire unique. Au lieu de mettre un numéro. Ce que je fais, c'est que je sélectionne le nom et le prénom. Et je clique sur clé primaire ici. Du coup, la clé primaire, ça sera la combinaison nom plus prénom. Et il sera très très difficile d'avoir deux personnes ayant le même nom et le même prénom. Après, si vous voulez être vraiment sûr qu'on n'ait pas de doublon, vous pouvez utiliser un numéro automatique. Mais là, je vous montre juste comment créer une clé primaire composée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un troisième champ. On a dit que le joueur avait un âge. L'âge est de type numérique. Entier long, ça va très bien. On a un email. On va marquer mail. Qui sera de type texte. Longueur, on va se mettre en 60. Nul interdit, oui. Puisque le joueur aura forcément un email. En fait, on va mettre nul interdit partout. Pour obliger le joueur à faire une inscription complète. On va marquer passe. Pour le mot de passe. Qui sera de type texte de 60. Et nul interdit. Et puis, on va marquer personnage. Et personnage sera de type texte avec 60 caractères. Et là, le nul sera aussi interdit. Oui. Donc là, je fais clic droit enregistrer. Je passe en mode affichage. Et voici ma table joueur. On va maintenant remplir très rapidement cette table. En mettant 3 joueurs. Donc, on va mettre Toto. Toto A-Z-E-A-G-26. Son email, c'est Toto arrobasemail.fr. Son mot de passe, c'est 1, 2, 3. Et son personnage. On verra après. Sauf que là, Access ne va pas être content. Puisque il nous oblige à mettre un personnage. Mais on n'a pas encore créé la table Persona. Donc, on va dire qu'il va créer un personnage qui s'appellera Guerrier Légendaire. Voilà. On va créer un deuxième personnage. Tata. Qui aura comme prénom A-A-A. Un âge de 31. Son email, c'est Tata arrobasemail.fr. Son mot de passe, c'est 4, 5, 6. Et son personnage, c'est magicien monstrueux. Je sais, j'ai une imagination débordante. Blague à part. On va se servir de ces noms pour le moment. Donc, vous comprenez bien que je mets des valeurs totalement arbitraires. Je respecte simplement ce qu'on nous demande. Par exemple, pour l'âge, je suis obligé de mettre du numérique. Et pour le reste, je peux mettre du texte. Après, je mets des valeurs quelconques pour remplir ma base de données. Tutu. Azerti. Âge 25. Tut arrobasemail.fr. Mot de passe, c'est 7, 8, 9. Et personnage, sans nom. Voilà. Donc là, j'ai ma table joueurs qui est prête. Disons que seulement 3 joueurs sont inscrits sur le jeu. On va créer la table personnages. Donc, je vais passer en mode création. Et on a dit qu'un personnage avait un nom. Donc, on va donner un nom à notre personnage qui sera de type texte. 60 caractères. Nul interdit. Ce nom sera la clé primaire. Donc, on va dire que ce nom doit être unique. Ce qu'on va faire, donc, c'est indexer sans doublon. Comme ça, on est sûr que ce champ sera unique. Et on se servira de cette clé primaire pour relier nos deux tables personnages et joueurs. Puisqu'un personnage ne peut appartenir qu'à un seul joueur. Ensuite, notre personnage aura une race qui sera de type texte. On va faire humain, elf, orc pour le moment seulement. Niveau. Qui sera de type numérique. Entier long. Tac, tac, tac. Nul interdit, oui. Valeur par défaut 1. On commence au niveau 1. Là, je n'ai pas mis nul interdit, donc je vais le mettre. Nul interdit, oui. Qu'est-ce qu'on a dit ? Argent. Argent qui sera de type numérique. Un entier long. Tac, tac. Valide si... Ça, je vous montrerai un peu plus tard. Mais en gros, on peut dire que c'est valide si l'argent est supérieur à 0, par exemple. Nul interdit, oui. Valeur par défaut 0. Tac, tac. On va laisser comme ça. Argent. Ensuite, on a dit quoi ? Là, on a dit qu'on avait des armes. Ce que je vais faire, c'est que je vais seulement marquer équipement. Qui sera de type texte. Nul interdit, oui. Et voilà. Ensuite, pour l'équipement, ce que je vais faire, c'est... Donner un nom à l'objet. Donner un nom à l'objet. Je vais simplement marquer objet. Qui sera texte sans doublon. Nul interdit, oui. Et je vais laisser comme ça. Et je vais laisser comme ça pour le moment. Donc, clic droit enregistrer. Clic droit enregistrer. Je passe en mode affichage. Et on va dire qu'on a notre premier personnage. Qui sera le guerrier légendaire. Qui sera de race humain. Pour l'instant, on va dire pas d'équipement. Tac, tac. Ok. Le deuxième personnage, ça sera le magicien. Ah, oui. On est obligé de mettre un équipement. Donc, on va dire... On va repasser en mode création. Là, je suis bloqué. On va passer en mode création. Et pour l'équipement, on va dire... Que... On a le droit... Ne pas en avoir. Donc là, je comprends pas alors pourquoi... Pourquoi ici, il n'était pas content. Ok. Donc, le premier personnage, c'est le guerrier légendaire. Qui est humain. Qui est au niveau 1. Qui a 0 en argent. Le deuxième personnage, c'est le magicien monstrueux. Qui sera un elfe. Le troisième personnage, ça sera... Le personnage sans nom. Rasse orc. Voilà. Et on va laisser ça comme ça. Pour l'équipement, on va donner des noms aux objets. Donc, on a épée. Bouclier. Potion. On va dire... Dag. Bâton. Et pour le moment, on va rester comme ça. On enregistre tout. Et on a nos tables. Ce que je vais faire maintenant, c'est lier les tables entre elles. Afin de dire que tel ou tel personnage appartient à tel ou tel joueur. Et tel équipement appartient à tel personnage, etc. Donc, je vais aller dans les outils de la base de données. Dans la relation. Et je vais ajouter mes trois tables. Je clique sur ajouter. Et je ferme. Donc, on a nos joueurs, nos personnages et nos équipements. Donc, on va dire qu'un personnage appartient à un joueur. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait glisser le nom sur le personnage. Je clique sur les trois cases à cocher. De cette façon, lorsque je ferai une modification ici, cette modification sera faite tout au long de la relation, en fait. Je clique sur créer. Et là, un message d'erreur apparaît, puisque mes tables sont ouvertes. Donc, ça, c'est le gros problème d'accès. À chaque fois qu'on apporte des modifications sur les tables, il faut forcément qu'elles soient fermées. C'est d'ailleurs bien dommage. Donc là, je crée ma relation. Donc, il y a un petit souci, puisque, comme on peut le voir sur la relation, on voit qu'un personnage peut appartenir à une infinité de joueurs. Or, ce n'est pas le cas. C'est... Au contraire, un joueur peut avoir plusieurs personnages. C'est pas grave, on va laisser comme ça pour le moment. On corrigera ça un peu plus tard. Et on va dire que l'équipement du personnage correspond à un objet. Donc, ici, nous avons lié nos trois tables avec notre table joueur qui nous permet de répertorier tous nos joueurs, de répertorier ici les personnages appartenant aux joueurs et l'équipement d'un ou plusieurs personnages. Voilà. Donc, vous pouvez un petit peu vous faire la main et vous entraîner à construire des tables et à créer des relations entre les tables. Donc, le plus important, lorsqu'on fait un lien entre deux tables, c'est que les caractéristiques, en fait, que le type de la première table correspondent au type de la deuxième table. Si, par exemple, un personnage était de type numérique et non de type alpha numérique, eh bien, le lien n'aurait pas été possible. Il faut que nos tables aient les mêmes types ici et ici ou ici et ici et les mêmes caractéristiques, les mêmes contraintes, etc. pour que ce lien puisse se faire. Donc là, je ferme, j'enregistre et on a nos trois tables. Donc là, on a vu comment créer des tables rapidement sans avoir besoin de passer par le SQL, simplement avec les outils de Access. Et dans la prochaine vidéo, ce que je ferai, c'est que déjà, j'aurai augmenté le nombre d'effectifs dans notre base de données et puis je vous montrerai comment effectuer quelques requêtes simples grâce aux outils d'Access sans utiliser de SQL afin de voir comment est-ce qu'on peut faire des recherches dans notre base de données assez facilement.